bonjour à toutes et tous dans cette vidéo je vais vous montrer quelques bases quelques directions pour bien infuser son thé au gaïwan alors il s'agit d'une méthode et non pas de la méthode donc voilà prenez ça comme des conseils et appliquez les ou inspirez vous en mais voilà prenez les ou ne les prenez pas ce sont des conseils donnés avec le coeur avant d'infuser le thé on va procéder d'abord à la mise en température des instruments donc là j'utilise un gaïwan je retourne le couvercle pour que l'intérieur du couvercle soit aussi à température donc quand l'eau vient de bouillir donc elle est environ entre 95 et 100 degrés je transvase l'eau dans la verseuse on transvase un peu dans la tasse j'aime bien faire ça pour que toute la tasse tout l'intérieur la tasse soit bien chaud donc le caïwan est chaud c'est important pour que les arômes des feuilles les l'odeur des feuilles ressortent la chaleur permet la le développement l'extraction on pourrait dire des des odeurs vous pourrez faire l'expérience chez vous de mettre les feuilles dans un gaïwan froid les secouer sentir l'odeur et ensuite faire chauffer le gaïwan remettre des feuilles sèches les secouer sentir l'odeur vous verrez la différence donc ce thé là c'est un thé blanc donc je ne vais pas faire de rinçage comme c'est un thé compressé je vais verser l'eau directement sur les feuilles tout à l'heure vous m'avez vu prendre le gaïwan comme ça et ensuite j'ai versé l'eau de cette manière c'est une une méthode de préhension du gaïwan maintenant je vais vous en montrer une deuxième voilà ces trois doigts le pouce l'index et le majeur on pose l'index sur le couvercle et on va pincer le haut du bol le haut du gaïwan avec le majeur et le pouce sur les deux extrémités là la fin les extrémités d'un serpent on reviendra à la géométrie mais voilà les deux doigts en opposé et l'index sur le couvercle qui appuie bien pour que le couvercle ne glisse pas alors au début ça sera peut-être un peu compliqué parce que l'eau est chaude vous allez trembler peut-être parce que c'est lourd enfin il faut il faut s'entraîner ce que je vous conseille aussi c'est de bien jouer avec l'ouverture du gaïwan plus l'ouverture sera grande plus vous aurez d'eau de fumée qui enfin de vapeur qui sortira par l'arrière donc qui risque de vous brûler l'intérieur de la la paume la paume des mains donc en mettant une petite ouverture déjà les feuilles ne tomberont pas ça fera un ça fera office en fait de de filtres en mettant une petite ouverture mais par contre tenez bien sur les extrémités enfin sur le pot du du gaïwan et non sur les parois parce que les parois sont en contact avec l'eau là l'eau est entre 90 et 95 degrés et donc vous pouvez vous faire très mal et c'est là qu'il ya des risques de casse ce qui serait dommage donc là j'ai infusé on peut je conseille aussi de si on veut à apprécier santé dans tous ses aspects d'utiliser une verseuse en verre pour voir la couleur l'aspect la texture de de l'infusion la propreté là on voit que la l'infusion est transparente assez claire il y a quelques quelques poils dedans c'est les duvets des bourgeons d'été blanc et ensuite on déguste voilà bon toujours bon c'était blanc sans problème donc n'hésitez pas à vous entraîner à utiliser un gaïwan petit rappel préhension à trois doigts et on essaye de bien de bien jouer avec l'ouverture petite ouverture pour que les feuilles ne tombent pas et on verse assez rapidement si on essaye de verser doucement le l'infusion va glisser sur les parois du gaïwan et on va en mettre partout donc là ne pas hésiter à être voilà il y aller directement tout va tomber deuxième technique je mets l'ouverture en face de moi je prends le gaïwan comme ça alors cette technique elle est un peu compliquée parce que l'eau à l'intérieur est très chaude et on prend vraiment le gaïwan comme ça à pleine à pleine main la respiration là est très importante ensuite on n'y met qu'une seule main et là je prépare la main gauche ou droite suivant vous soyez gaucher ou droitier je mets les quatre doigts sur le cul du gaïwan et le pouce sur le couvercle voilà ça peut être trois doigts quatre doigts suivant la taille du gaïwan la taille de votre main et là ensuite je verse et voilà et bien bon entraînement et à bientôt